Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et nouvel épisode aujourd'hui sur un peu la même constante, on va vous faire nos deux segments classiques, donc au son de la cloche et dans vos poches. Encore une fois, on vous l'a mentionné dans le premier épisode de la saison 2, on veut faire un peu également d'économie avec l'instant économie, mais on va se permettre encore une fois de maintenir la priorité sur nos segments phares. Même si quand même l'épisode d'aujourd'hui est un peu entre les deux, mais il est vraiment sur ses, comment dire, il va partager un peu des éléments quand même de l'instant économie, même si officiellement on le met dans le son de la cloche. Absolument, donc Gab je te laisse du même coup la parole pour le disclaimer. Ben oui, on n'oublie pas évidemment tout ce qu'on parlera aujourd'hui avec JP dans le podcast, il s'agit vraiment que de notre opinion personnelle, on le dit à chaque fois là, mais ça ne représente en aucun cas une opinion extérieure ou une recommandation officielle de placement. On vous invite toujours à prendre contact avec un expert qui pourra avec vous, vous recommander des investissements qui sont, ou autre chose qui ont rapport à vos finances personnelles au passant, qui est adapté à votre profil personnel, voilà. Parfait, donc entamons ça avec le premier segment au son de la cloche. Excellent, donc le sujet d'aujourd'hui, on décide en fait de changer un peu de zone économique, on parle souvent de compagnies européennes ou surtout bien évidemment des compagnies licitées aux États-Unis et au Canada. On veut se tourner un peu vers l'équivalent des GAFAM, mais au niveau de la Chine, on veut parler des dragons chinois, donc des grandes compagnies chinoises qu'on entend beaucoup moins parler, on va en parler sous peu, pour quelles raisons est-ce que ces compagnies-là sont très performantes et sont énormes, mais qu'on n'en entend pas beaucoup parler dans nos localités respectives. Donc on veut effectivement vous parler de Baidu, de Alibaba, de Tencent et de Xiaomi, avec quelques petits astérix qu'on va en faire. Oui, ça faisait partie de la fameuse liste des sujets, là, tu sais, que j'avais eu une espèce d'instant de révélation avec une liste de sujets, là, et ça faisait partie, donc du coup, des dragons chinois. Je trouve que c'est un bon complément avec ce qu'on avait commencé, si tu te souviens, de JP, dans la saison 1, sur les nouvelles routes de la soie. Toujours, la Chine est un continent, là, je vais vraiment en parler comme un continent, parce que c'est vraiment, il y a un pays immense, là, mais qui est extrêmement intéressant, que ce soit en matière économique, en termes géopolitiques, en termes géostratégiques, c'est vraiment passionnant, puis je trouve que c'est un complément qui est intéressant, surtout dans une situation, bon, alors c'est sûr, il y a la pandémie, mais on va essayer de quitter, on en entend parler tous les jours, là, je commence moi aussi à en avoir ma claque, mais aussi, tu sais, qu'on parlait il y a quelques années, enfin, il n'y a pas si longtemps, pendant le mandat de Donald Trump, qui désormais révolue, tu sais, de la fameuse guerre commerciale, je trouve que ça prend toute sa pertinence, effectivement, dans ce contexte. Exactement, donc effectivement, là, c'est d'embarquer sur le sujet aussi, ça fait un lien, comme tu disais, aussi avec la fameuse entrée en poste de Biden et Harris, donc c'est un tout nouveau défi, et les géants chinois, là, comme on le dit, c'est le but aujourd'hui, c'est de mettre l'emphase sur le fait que c'est pas des petites compagnies, tu sais, le côté médiatique va être beaucoup moindre que les GAFAM américains, mais c'est des compagnies de technologie qui sont dominantes et qui, encore une fois, quand on parle du secteur asiatique, sont, oui, bien évidemment, des leaders en Chine, mais également des leaders sur l'ensemble du continent asiatique, et si on regarde, et on va en parler sous peu, de leur capitalisation boursière, ça peut être comparable avec, peut-être pas, encore une fois, les grandes compagnies de la tech américaine, mais avec des compagnies qui sont de l'Eurasie, là, en Europe également, ce sont des poids lourds qui amènent beaucoup de développement et qui font aussi partie d'une grande stratégie des technologies de la Chine, et bien évidemment, qui dit la Chine, surtout du gouvernement central, bien évidemment. Puis ça s'en vient, puis il ne faut pas penser qu'effectivement, que pour le moment, ce sont des compagnies qui sont uniquement, comment dire, centrées évidemment sur le continent asiatique, elles ont tendance justement à s'exporter via, à premièrement, la diaspora chinoise, on entend, moi j'ai le souvenir souvent, là, c'est que quand on est, que de plus en plus, en tout cas, de systèmes de paiement, par exemple chinois, comme, on va en reparler un peu plus tard dans le podcast, mais de Alipay, WeChat Pay, sont utilisés de plus en plus, surtout dans les communautés en Amérique du Nord, par exemple, asiatiques, puis c'est aussi par les nouvelles applications, ils ont tendance à acheter, on entend beaucoup, on a entendu parler pas mal de Lex Musical.ly, là, qui s'appelle maintenant TikTok, qui est pareil, vraiment un symbolique, tu sais, de la puissance, entre guillemets, de l'informatique chinoise. Exactement, puis tu sais, la grande distinction, c'est un peu ça, entre, si on compare un peu, œil pour œil, les GAFAM par rapport au BATX, là, qu'on peut les nommer, là, pour faire ça plus simple, officiellement, on voit que le marché américain est très peu réglementé au niveau de ces compagnies de tech, donc il y a beaucoup de libéralisme, là, au niveau de cette industrie-là, c'est tout le contraire au niveau de la Chine, donc le gouvernement central chinois met en place des restrictions énormes pour ces compagnies de la tech, même, tu sais, on va parler à la fois pour les compagnies étrangères, mais si on parle seulement des compagnies nationales privées, là, au niveau du marché chinois, ils sont très réglementés, et c'est un petit peu, comme on le disait, une stratégie que la Chine veut devenir une puissance technologique, et même devancée, comme toujours, les États-Unis, qui sont la puissance numéro un au niveau des technos, par l'entremise de régulation et de restrictions beaucoup plus intenses, donc de voir est-ce que cette technique-là va permettre d'aller dépasser le libéralisme américain des technos, ça va être intéressant. Régulation, effectivement, sur l'importation de devises, aussi, hein, tu sais, où c'est sûr que c'est lié grandement, effectivement, avec la politique qu'on pourrait appeler mercantile, tu sais, de la Chine, là, je veux pas non plus rentrer trop dans les détails. Exactement, et puis, tu sais, je vous parlais un petit peu, là, tout à l'heure, des capitulations boursières, tu sais, si on parle des BATX, on est à peu près à du 950 milliards de dollars US, quand on parle des GAFAM, on est à peu près à 4500 milliards de dollars US, là, donc, tu sais, ça vous montre que c'est pas encore tout à fait, c'est pas similaire, et encore une fois, il y a une forte tendance liée au fait que la capitulation boursière vient également de la facilité de transaction, là. Certains sont maintenant, les compagnies du BATX sont licitées maintenant aux États-Unis, mais c'est pas le cas d'ensemble, et on sait, bien évidemment, que pour le volume de transactions, c'est assez important d'avoir de la facilité de transaction boursière. Je voulais faire un petit point également, là, avant que, regarde, peut-être tu nous parles plus des compagnies en tant que telles qui font partie des BATX, je vous parlais un peu, là, de, justement, quand je parlais des restrictions du gouvernement central chinois, plusieurs personnes vont le voir sous deux aspects, là, il y avait eu, je crois que c'est au début des années 2000, avant même que ce soit Xi Jinping qui soit au pouvoir, que le Golden Shield Project a été mis en place, vraiment dans le but de restreindre l'accès et la transmission de contenus médiatiques et d'informations, là, au niveau des compagnies étrangères vers la Chine, donc de vraiment transformer la Chine en un hub unique, privé, avec des murs très restrictifs. Ce qu'on a surnommé le grand pare-feu ou la grande muraille de Chine. The Great Firewall of China, exactement, qui était une partie du fameux Golden Shield Project, et c'est justement ça, là, c'est surtout le Great Firewall of China qui a amené, justement, le fait que le développement de ces grandes compagnies-là au niveau des techs chinoises s'est fait sans réels compétiteurs des grandes corporations américaines, principalement. On en a entendu plusieurs qui ont essayé d'aller s'installer. On sait que Google est bloqué, on sait que Facebook est bloqué, mais les grands techs chinois sont à peu près des répliques, d'une certaine manière, des grandes techs américaines, tu sais, tu peux en parler, là, on l'a mis dans les quelques points de notes qu'on voulait parler aujourd'hui, mais il y a vraiment une grosse similitude, et c'est justement l'expansion par la non-concurrence. Un exemple que je veux donner avant de passer la parole, Gab, pour parler des quatre compagnies, c'est entre autres Uber, qui est allé s'installer en Chine. C'était une de leurs grosses stratégies, parce que le marché est énorme au niveau de la Chine. Énorme, oui, puis c'est vrai que le taux d'utilisation, en fait, le taux de pourcentage de possession, pardon, des véhicules, même s'il a tendance à augmenter d'année en année en Chine, c'est une société, tu sais, qui se, comment on peut appeler ça, qui se, on va dire, qui s'enrichit d'année en année, là, tu sais, on le voit. Oui, la classe moyenne grandit. Exactement, la classe moyenne chinoise commence à se rapprocher du milieu, du niveau de vie européen ou nord-américain, là, tu sais, à grande vitesse, et c'est vrai que ça pouvait être un territoire intéressant, là, pour implémenter leur entreprise, en tout cas pour Uber. Exactement, mais finalement, Uber n'a pas fonctionné du tout, parce qu'il y a Didi, qui ne fait pas partie des quatre compagnies qu'on soulève aujourd'hui, là, mais doit être nommée, tout comme Huawei également, là, qui ne fait pas partie des quatre qu'on nomme aujourd'hui, mais ont des capitalisations, tu sais, très notoires et sont en grande croissance. Mais ça montre, ça, c'est un exemple ciblé, là, de la version chinoise des grandes tech américaines fonctionne très bien sur un marché qui est, d'une certaine manière, nationale, mais est amplement suffisant, tu sais, est-ce que les compagnies chinoises ont vraiment besoin d'aller au-delà de la Chine pour, tu sais, faire la croissance et pour réussir et avoir des belles capitalisations boursières ? Probablement pas, parce que leur marché local, c'est des milliards de personnes. Oui, et puis le bon exemple que je peux avoir, effectivement, en-delà des BATX, vous voyez quand même, comme sur le continent nord-américain, il y a des entreprises qui miroitent derrière, effectivement, ces quatre grands. Par exemple, on entend parler souvent des GAFAM, donc les cinq grandes entreprises, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, mais il y a aussi d'autres entreprises qui miroitent derrière, IBM, je peux vous parler, par exemple, de Dropbox, de Uber, etc., DoorDash, etc. Il y a énormément d'entreprises qui sont associées, comment dire, de près ou de loin, effectivement, avec les grands géants. Même chose côté chinois, le bon exemple, c'est effectivement Huawei, qui pourtant est un immense géant et, bon, c'est sûr qu'ils ont fait parler pas mal ces dernières années, surtout durant l'administration Trump, durant cette espèce de mini-guerre qu'il y a eu entre, justement, les géants de la tech américains et Huawei, qui étaient soupçonnés d'espionnage. Bon, ça, c'est déjà tout l'en... C'est aussi un des enjeux, justement, de sécurité intérieure, je trouve, aux États-Unis. Mettez, par exemple, QQ, c'est un bon exemple. QQ, c'est un service de micro-blogging, un peu similaire à Twitter, qui, comment dire, aussi fonctionne comme un espèce de client mail. Vous avez un comment... Vous voyez, Twitter, on ne l'a pas cité, c'est un bon exemple. Baidu, bon, alors, Baidu, ça ressemble beaucoup à Google, mais avec un grand aspect, pour nos auditeurs qui viennent de France et qui ont connu l'Internet au début des années 2000, ça ressemble un peu au portail Lycos. Donc, il y avait les recherches. Je ne sais pas si vous aviez eu ça, vous, au Québec, un espèce de portail, un peu comme Yahoo, en fait, où il y avait les news, la bourse, etc. Oui, mais plus ou moins, parce qu'encore une fois, avec le marché, on était assez axé sur le développement de Google et il n'y a pas eu vraiment de grandes nouveautés étant très américanisées. Peut-être les pages jaunes, c'est un site populaire. Je ne sais pas. En tout cas, nous, on avait nos petites pépites françaises, entre guillemets, qui n'ont pas survécu, évidemment. Exact, mais Baidu, tu te dis, c'est près de 65%, si je ne me trompe pas, de l'utilisation pour des serveurs de recherche, pour des moteurs de recherche. Le taux d'utilisation, la part de marché est à près de 65% pour Baidu au niveau de la Chine. Si on considère sur un marché qui est de milliards de personnes, encore une fois, ça vous montre l'ampleur de cette compagnie-là. On parle de Google comme étant énorme, mais Baidu, on n'en n'a pas parlé, c'est un moteur national. Il y a un Google chinois, en fait, une version adaptée pour le marché chinois, mais c'est sûr qu'elle vient avec, évidemment, des restrictions, etc. Encore une fois, c'est lié avec la censure, évidemment, habituelle qui peut exister. Je sais que ça m'a fait pas mal rire, mais je sais que, par exemple, Xi Jinping, on le sait, comment dire, est un leader, on va dire, quand même autocratique, pour ne pas dire que c'est un dictateur. Mais, par exemple, le terme Winnie l'ourson, par exemple, est censuré de Baidu, parce que, comment dire, il suit, apparemment, c'est la démarche, la démarche, puis il ressemble, entre guillemets, à Xi Jinping. Alors, depuis, effectivement, ce mot-là est banni, etc. Et ça fait partie, par exemple, des restrictions, encore une fois, du fameux grand firewall chinois. Autre exemple, si tu me permets, JP, parce qu'on va continuer, effectivement, la liste. C'est lui-même, mais tu as Alibaba, que je t'invite à parler, qui est une compagnie que tu apprécies beaucoup et qui aussi évolue beaucoup vers un empire et non seulement une espèce d'équivalent d'Amazon. Oui, et puis, Alibaba, tu sais, on dit souvent que toi, tu aimes bien Tesla. Alibaba, moi, je suis quand même un client, entre guillemets, de temps en temps, de ce service-là. Alibaba, souvent, c'est vraiment plusieurs sites internet. C'est sûr, c'est un empire qui a été fondé, évidemment, vous le savez, par le milliardaire qui est, en ce moment, d'ailleurs, dans une situation un peu compliquée, le fameux Jack Ma. Jack Ma, on en parlera d'ailleurs un peu de cette situation-là, parce que c'est un problème un petit peu qui se développe chez les compagnies privées chinoises, justement. Bien évidemment, à partir du moment où ces compagnies-là deviennent, tu sais, on prend une ampleur notoire et, si on me dit, amènent un certain pouvoir décisionnel, d'une certaine manière, sur une société, bien, c'est là où ce n'est pas la même logique dans une administration américaine par rapport à l'administration chinoise. Donc, Jack Ma se retrouve un petit peu dans l'eau chaude. Jack Ma, donc, c'est ça, il a confondé, comment dire, plusieurs sites. Donc, Alibaba. Alibaba, c'est sûr que souvent, on connaît le nom, mais en fait, souvent, on utilise peu ce site-là, parce que c'est un site pour les professionnels, essentiellement. C'est comme un espèce de eBay pour les professionnels, pour des, par exemple, n'importe quel matériel ou des grosses commandes en grosses commandes. Par exemple, vous voulez acheter, ça me fait penser, là, peut-être, quand il y a eu la période, tu sais, avec les... Je me souviens, tout le monde utilisait ça, là. Si tu te souviens, JP, à peu près il y a deux ans, à l'été, avec les enfants, les hand spinners, c'est ça ? Oh, mon Dieu, oui. Je ne l'avais pas. Les hand spinners, par exemple, si vous voulez en acheter, vous étiez une entreprise, je ne sais pas, qui vend dans des magasins Walmart, par exemple, aux Etats-Unis, vous pouvez, par Alibaba, faire une commande auprès d'un fournisseur chinois, puis dire, moi, je voudrais avoir 10 000 hand spinners, par exemple, si vous faites des numéros de l'eau, etc. Tout est très bien organisé. Alibaba, c'est une entreprise qui est pérenne, qui est sécurisée aussi, ce qui était souvent difficile. C'est vrai que la Chine est un pays, on va dire, où il y avait encore assez peu de... Pour les importations, les exportations, c'était un peu risqué. Alibaba, comment dire, rassure, entre guillemets, pas mal. Le fait qu'il y ait une tierce partie sécurisée, sécurise quand même pas mal, entre guillemets, les acheteurs et les vendeurs. C'est sûr qu'Alibaba, pour le coup, s'est diversifié plus pour le retail, donc le grand public. Nous, on a une version en Europe et aux Etats-Unis qui s'appelle AliExpress, qui est un site connu de dropshipping, où vous pouvez acheter diverses trucs, souvent à des prix défiant tout concurrent, souvent pas de qualité incroyable. Ça, c'est le revers de la médaille. Et la version chinoise, qui est similaire à Amazon, s'appelle Taobao. Taobao, pour vous dire, Taobao, en termes de... Alors, souvent, on avait aux Etats-Unis le fameux Cyber Monday, puis le Black Friday. Le jour de Taobao, je crois que c'est au mois d'octobre, je ne me sois plus, je crois que c'est le 11 octobre, ou quelque chose du genre, fait plus de ventes que le Cyber Monday et le Black Friday réunis en Chine. Pour vous dire l'importance de ces trucs-là, alors le marché chinois est complètement... en venir de la livraison en Chine. C'est complètement fou et explose. Non, puis c'est 58% du marché du e-commerce qui passe par Taobao, justement, en Chine. Encore une fois, c'est ça qui est curieux. On parle souvent de pourcentage et de part de marché quand on parle de compagnie ou plus généralement de marché financier pour faire une analyse de compagnie, par exemple. Mais on ne réalise pas que... Oui, les pourcentages, c'est une base d'information, mais il faut comprendre le bassin derrière ça. Et puis, effectivement, Alibaba, encore une fois, devient de plus en plus grande, encore une fois, avec le développement dans tout ce qui concerne également le domaine des... C'est un peu la fintech, qu'il y a quand même des avancées qui peuvent découler d'Alibaba. Une autre compagnie qui est d'ailleurs, encore à ce jour, je crois, celle qui a la plus grande market cap, la capitalisation brossière la plus élevée parmi les BATX, c'est Tencent, qui s'est diversifiée un peu, mais qui est un petit peu comparable sur une forme de réseau social, d'une certaine manière. C'est un peu le Facebook, encore une fois, chinois, si on le met entre guillemets. Bien évidemment, il n'y a jamais d'exactitude dans les comparaisons, mais c'est ce qui est le plus proche, si on veut dire, incomparable par rapport aux gars-femmes. Ils sont connus pour leur application qui s'appelle WeChat, qui ressemble un peu à une espèce de WhatsApp, mais très, comment dire, c'est beaucoup plus qu'un WhatsApp. Ça se ressemble beaucoup plus à un Facebook, effectivement, avec aussi des facilités de paiement. C'est vraiment un de leurs grosses parts de marché. C'est justement de faire des paiements avec des codes QR. Enfin, c'est extrêmement populaire. Le code QR qui, pour le coup, était très populaire il y a quelques années dans le monde occidental et extrêmement populaire en Asie parce que c'est des méthodes de paiement qui sont faciles, qui sont rapides. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans des systèmes, des sociétés qui sont vraiment sous-bancarisées, pour le coup. Exactement. Puis la dernière compagnie qui était à soulever, et encore une fois, Gab, là-dessus, c'est ce qui est curieux. C'est vrai que le sujet te porte très bien aujourd'hui parce que Xiaomi, que tu as été d'ailleurs un utilisateur, Xiaomi, comme une fois, on est très loin, mais un peu le Apple chinois, d'une certaine manière. Je vois la boîte. Je vois la boîte. Exactement. Tu vas faire une grande quantité de ses revenus, effectivement, principalement au niveau des smartphones, au niveau des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents. Bon, encore une fois, la qualité, tu pourras peut-être en glisser quelques mots. Alors, encore une fois, c'est un peu la comparaison présentement entre est-ce que Xiaomi a encore sa place dans le Big Four des techs chinois ou si ça ne devrait pas être Huawei qui serait, si on peut dire, maintenant considérée. Moi, je crois peut-être que Huawei devrait être effectivement devant Xiaomi, surtout après avoir vu ton expérience d'utilisation du Mi A2, je ne sais pas quoi. Oui, ce n'était pas mon meilleur téléphone. Exact. Qui, en termes de son et de qualité d'appel, n'était pas excellent. Mais encore une fois, c'est ce qui est intéressant et c'est peut-être un point généraliste à faire. C'est-à-dire, tout ce que la Chine a fait dans l'histoire a été des leapfrogs, en quelque sorte, mais des bons géants de rattrapage par rapport à l'industrie, par exemple, américaine ou anglaise, si on se fie à l'industrialisme classique, qui était très progressif. Mais c'est un petit peu présentement cette logique-là de dire l'étape où on en est, c'est qu'il y a des compagnies majeures, mais la qualité de leurs produits pour un œil de personnes, par exemple, comme toi, Gab, qui vit au Canada et qui a accès à des comparables directs qui sont des produits qui sont axés sur la qualité. Encore une fois, je vais peut-être me faire... Peut-être les commentaires ne seront pas... Apple n'est pas une qualité incroyable, mais ça reste que de base, en comparant un iPhone d'apparatons Mi A2, c'est assez notoire. Donc, c'est-à-dire, on voit que la Chine, les compagnies sont majeures, prennent de l'ampleur, ont un marché énorme, mais la qualité a encore un peu d'amélioration à faire parce que c'est un petit peu des copycats best efforts présentement. Après, c'est aussi, c'est adapté, encore une fois, au marché local. C'est ça qui est intéressant. Tous ces téléphones-là sont des téléphones importés. Quand vous achetez, par exemple, des téléphones Xiaomi, mais il y en a des centaines, je veux dire, il y en a qui sont de très, très bonnes factures. J'avais un des plus cheap aussi en termes rapport qualité-prix. Mais il faut se dire, en gros, que le marché, en fait, le marché du smartphone en Asie, et puis particulièrement en Inde, en Chine, dans des pays comme par exemple le Vietnam, donc le sud-est asiatique, ce sont des pays où quand même le niveau de vie est inférieur. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas le choix de faire des compromis. C'est vrai qu'ils ont avantage d'aller vers le volume plutôt que la qualité, surtout dans le contexte du bassin, effectivement, qui est en place et l'Inde également, comme tu as mentionné, qui font des améliorations, mais non pas encore une fois. Cette technologie-là, ces tech-là n'existent pas encore en Inde. Exactement. Et même les features, ce que recherche le consommateur moyen dans ces produits-là n'est pas du tout le même. Je pense à un exemple. Là, on s'égare un peu, mais ce n'est pas très grave. C'est plus une divergence. Mais, par exemple, typiquement, les smartphones chinois étaient les premiers à intégrer, par exemple, les doubles SIM. Donc, pour avoir deux opérateurs sur le même téléphone ou deux lignes téléphoniques, alors que c'était quelque chose qui était, par exemple, chez Apple ou Samsung, etc., qui sont beaucoup plus adaptés pour le marché occidental, entre guillemets, c'était les doubles ou triples appareils photos ou le Face ID qui était beaucoup plus populaire. Encore une fois, c'est vraiment ces deux marchés complètement, deux réalités, en fait, deux marchés qui sont complètement différents. Mais quand même, on signale que de plus en plus, encore une fois, la middle class chinoise se développe progressivement. Et c'est vrai que, moi, je pense que ces compagnies-là ont un très, très beau potentiel et un très beau, un potentiel de croissance énorme. Est-ce que ça se fera, entre guillemets, avec la conquête de nouveaux marchés ? Est-ce que ça se fera par de la compétition, justement, sur des nouveaux marchés ? Exemple, États-Unis, on entend parler pas mal, par exemple, de, si je me souviens bien, c'était, ah, ça va me revenir, OnePlus, c'est ça ? OnePlus, effectivement. qui se développe et qui sont des téléphones qui sont assez prisés. Très bonne qualité, des partenariats un peu avec McLaren, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, pour un de leurs téléphones, donc avec des compagnies un peu plus anglaises et de pays développés, donc effectivement, peut être intéressant, les grandes techs chinois, je crois que c'est, tu sais, moins de, et facilement même, je dis moins de 10%, c'est peut-être même moins de 5% de leur chiffre d'affaires vient de l'extérieur de la Chine. Donc, c'est un manque à gagner qui est quand même assez intéressant, mais encore une fois, puis c'est ce que tu disais, le potentiel de croissance est là, mais on peut analyser le potentiel de croissance selon ce qu'on connaît des techs, c'est-à-dire selon un système libéralisme à l'américaine un peu. Qu'est-ce que ça va être avec le contexte justement du gouvernement central chinois qui, oui, a avantage à ce que ces compagnies s'améliorent pour offrir davantage aux citoyens, à la communauté, si on peut dire, locale chinoise, mais qu'est-ce que ça va être lorsque ces compagnies-là vont justement devenir des entités majeures, lorsqu'un individu comme Jack Ma qui devient, tu sais, plus connu, si on peut dire, dans le reste du monde presque... C'est qu'à critiquer, en fait, ouvertement le système chinois, bien, c'est sûr que ça fait... C'est de voir s'il ne va pas y avoir des restrictions qui vont faire en sorte que ces compagnies-là vont atteindre un certain plafond à un certain point dans l'expansion requise ou recherchée par le gouvernement central chinois qui, encore une fois, ne va pas vouloir avoir 4, 5 grandes techs, il va vouloir en avoir 10, 15, 20 grandes techs. Donc, c'est là que ça va être intéressant. C'est la limitation de la croissance de celle existante par rapport aux futures compagnies qui pourraient aussi se développer pour le partage qui dit partage dit un peu la logique socialiste, communiste. Oui, exact, exact. Puis, bon, et puis pour terminer, c'est sûr que là, le point, il va falloir faire attention quand même sur ces compagnies-là, c'est évidemment, vous avez tous entendu parler de la fameuse l'affaire Huawei qui a été, c'était il y a à peu près un an et demi maintenant quand même, ça commence à faire un petit bout où évidemment, Huawei est suspecté avec leur avance dans le réseau 5G, dans la technologie 5G de faire du contre-espionnage pour le gouvernement chinois. C'est sûr qu'il y a eu pas mal de sanctions qui sont tombées. Le fait que Huawei ne puisse plus utiliser faire affaire avec des compagnies américaines, donc fini Google Play, etc., vous ne pouvez pas utiliser ces services-là sur un téléphone Huawei. En fait, c'est possible via des manipulations que je pense que tout le monde n'est pas à l'aise à faire. mais ça, ça peut être inquiétant quand même pour Huawei parce qu'ils vont se retrouver entre guillemets quand même en difficulté le fait qu'ils ne puissent pas accéder à des services pour le grand public. C'est vrai que ça, ça pourrait freiner leur croissance dans des marchés où malheureusement, il y a Apple versus Android. On ne va pas se poser la question à quel OS, etc. Là, rendu là, on laissera les spécialistes en débat, je pense. Exact. Donc, c'est ce qui conclut notre premier segment au son de la cloche. Passons maintenant au deuxième segment dans vos poches. Parfait. Donc, le sujet pour le segment de cette semaine, encore une fois, c'est la finance personnelle et surtout, qui dit les premiers mois de l'année, peu importe dans quel pays nous sommes, on a certaines réglementations, certaines obligations à faire qui vont porter sur la fiscalité et sur les impôts. Donc, le sujet est un peu là-dessus. Gab, tu as encore une fois un autre sujet qui t'intéresse beaucoup et un sujet sur lequel tu as une certaine tangente à faire des recommandations et à vouloir le mieux pour la fin fiscale de tes amis. Donc, je vais peut-être t'inviter encore une fois à faire un petit topo encore une fois pour quelqu'un qui a eu une année 2020 en tant que salarié qui était constante mais qui était en plus en télétravail. Ça implique, si on peut dire, des particularités assez uniques cette année par rapport à la fiscalité classique qu'on va faire parce qu'encore une fois, il y a certains crédits, certains avantages qui découlent du fait d'avoir utilisé notre domicile comme lieu de travail principal pendant autant de mois et même pendant la majorité d'une année. Je sais qu'on connaît peut-être un petit peu plus la manière dont ça va être traité au Canada. Encore une fois, bien évidemment, vous référez à vos règles fiscales de votre pays. Entre autres, on sait qu'on a beaucoup de l'éditoire français donc ça se peut que ce soit un petit peu différent par rapport à ce que Gab va parler. Gab va peut-être être général mais il y a certaines précisions qui sont très utiles parce que qui dit fiscalité dit ce n'est pas pareil d'un pays à l'autre. On en avait parlé dans le segment sur les paradis fiscaux. Oui, oui. Puis c'est... Mon Dieu, la fiscalité est tellement... C'est un domaine qui est passionnant mais qui peut avoir une complexité aussi qui peut être proportionnelle aussi autant vous intéresser dessus. Moi, étant quand même un amateur entre guillemets, je m'intéresse beaucoup à la fiscalité internationale aussi, etc. C'est plutôt pour les particuliers parce qu'encore une fois, ce qu'on va parler aujourd'hui, ça va s'appliquer beaucoup plus aux particuliers étant donné que, bon, sinon, on risque d'y passer des jours et des jours là-dessus. Il y a des formations qui sont uniquement en fiscalité, etc. Je veux dire, c'est un métier. Le but étant aujourd'hui, c'est de comprendre un peu tes... Et puis, c'est de comprendre un peu tes... Quel est le mécanisme, effectivement, pour votre déclaration de revenus. Donc, on a la plupart des pays. Je sais que maintenant, la France est passée aussi récemment. On peut se dire, mon Dieu, c'est un peu en retard. Oui, on n'est passé que récemment en fait, avec des calendriers de déclarations pour l'année fiscale précédente. Donc, par exemple, on déclare en 2021 les revenus de 2020. En France, c'était deux ans à l'avance. C'est vrai que c'était une différence. Oui, c'est vrai. Je me souviens. Enfin bref, c'était un bordel. On ne va pas se le cacher. Exactement. Il y avait une différence sur la perception à la source de l'imposition qui était quelque chose. Je me souviens, lorsque je rencontrais des personnes qui arrivaient d'Europe et beaucoup de Français qui arrivaient au Canada étaient toujours surpris de voir que c'était perçu directement dans leur paye à chaque deux semaines. Et non, d'ailleurs, la paye qui était aux deux semaines et non au mois. Ça, c'est déjà un truc. Mais que c'était perçu à la source et qu'au final, on n'avait pas à débourser un montant épouvantable lors de la période fiscale. Oui, c'est conçu, effectivement, pour que vous n'ayez pas à payer d'impôts. En fait, à ce que ce soit mensualisé, en fait, ce soit pris à même vos payes et qu'en fait, le trop-plein ou le solde manquant, effectivement, si jamais on ne vous en a pas pris assez, soit perçu pour le coup à la fin de l'année fiscale. Mais tout est conçu, entre guillemets, pour que vous n'ayez pas d'impôts à payer. C'est conçu pour le système du prélèvement à la source fonctionne d'une certaine façon pour éviter, justement, que des gens se retrouvent avec des dettes d'impôts ou qu'ils se retrouvent avec un fardeau fiscal trop important sur quelques mois. C'est vraiment conçu pour ça. Alors, c'est vrai que, je dirais de manière générale, en fait, c'est sûr que le système pour la déclaration de revenus souvent se fait jusqu'à la fin. Je sais qu'au Canada, c'est jusqu'au fin avril. Je sais qu'en France aussi, c'est la même chose. Ou soit, je pense, c'est la fin mars. Aux États-Unis, c'est le 15 avril, la date limite de déclaration. Donc, c'est vrai que la plupart du temps, c'est les premiers mois de l'année. C'est une période qui est importante. C'est là où vous remplissez votre déclaration personnelle, tout dépendamment. Vous voyez que c'est là toute la subtilité. Par exemple, aux États-Unis ou en France, on fonctionne par foyer fiscal. C'est-à-dire, tous les membres d'un même foyer, donc par exemple, vous, votre femme ou votre conjoint, etc., et vos enfants, vous êtes vraiment sur une seule déclaration unique. Au Canada, par exemple, c'est individualisé. C'est vraiment chaque personne individuelle. Même si, par exemple, vos enfants ont une job-in, c'est en quelques heures au McDo, un exemple, ils sont considérés comme des personnes fiscales de séparer. Donc, chacun remplit sa déclaration, puis à la fin, on reçoit le chèque, on doit faire un chèque, malheureusement. Alors, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Après, c'est sûr, bon, alors cette année, c'est une année subtile, et tu l'as bien mentionné, JP, au niveau de la fiscalité. C'est sûr qu'un élément qui va être beaucoup à considérer, puis là, il va falloir se renseigner. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est ma connaissance de la fiscalité canadienne. Par contre, les éléments sont quand même souvent très similaires à ce qu'on retrouve. Effectivement, ça va prendre d'autres formes, mais effectivement, chaque gouvernement va adopter un peu des stratégies similaires, parce qu'encore une fois, peu importe d'où est-ce qu'on est, peu importe où est-ce qu'on a travaillé et qu'on était à domicile, on a un peu le même désir, si on peut dire, d'essayer de considérer certaines dépenses qu'on a faites pour notre propriété, relative, si on peut dire, en termes de crédit d'impôt, parce qu'encore une fois, c'est les mêmes prévérés, c'est pas les mêmes réglementations et les mêmes avantages, mais c'est sûr que chaque gouvernement a avantage à mettre en place ce genre de structure-là qui, encore une fois, dans certains contextes, existait déjà dans les années passées, parce que le télétravail à temps plein n'était pas quelque chose qui était vraiment existant, mais certaines personnes utilisaient leur domicile comme lieu de travail, même s'ils étaient salariés. Voilà, et c'était déjà déductible, effectivement. N'oubliez pas, ce principe est important. Il y a deux principes en comptabilité, en fiscalité, qui sont importants, c'est de relier les revenus avec les dépenses. C'est vraiment important. C'est sûr que quand vous allez au travail le matin, en fait, c'est pas vous qui payez la papeterie, c'est pas vous qui payez le chauffage de votre... de comment dire... c'est l'entreprise. Et l'entreprise, elle est déduite d'impôts sur ses dépenses, toujours. Alors, de l'autre côté, c'est sûr que quand vous travaillez à la maison, évidemment, ça implique des dépenses, donc c'est par exemple de la papeterie, du chauffage, etc., qui, eux, si on respecte toujours ce principe de revenus, matcher les revenus avec les dépenses, puis de déduire les dépenses à des fins d'impôts, c'est sûr que là, rendu là, il y a des optimisations. Alors, au Québec, généralement, il y a eu, comment dire, deux mécanismes qui ont été faits en sorte. La plupart du temps, en fait, je sais que de base, les gens qui faisaient déjà du télétravail, votre travail avant ou utilisaient la méthode complète, c'est-à-dire qu'on regardait toutes les dépenses qui ont été impliquées dans l'année. Par exemple, vous utilisez une pièce comme bureau en permanence pour votre travail, vous allez pouvoir déduire 100% de la superficie, en fait, de cette pièce par rapport à votre superficie totale du loyer, de l'Internet, des dépenses, par exemple, le chauffage, l'électricité, l'eau, si l'eau est payante, etc. Donc, c'est vraiment ça le concept. C'est sûr, si la pièce est utilisée de manière hybride, par exemple, c'est dans votre salon, c'est sûr que vous allez pouvoir déduire uniquement le temps que vous utilisez. Évidemment, c'est toujours très subtil. Le mécanisme de la déclaration de revenus, ça se base, évidemment, sur votre bonne foi. C'est-à-dire que vous dites, écoutez, moi, c'est au meilleur de ma connaissance. Et là, rendu là, si vous faites une erreur, c'est de votre faute. Exactement. Puis encore une fois, c'est un peu la base même de toute la discussion sur la fiscalité. Ça reste, puis on en parlait récemment, je crois même hier, à distance, ça reste qu'il y a toujours la logique d'avoir des preuves tout de même. C'est facile, comme tu le disais, pour le bail, c'est quelque chose qui est écrit, c'est quelque chose qui est concret. Mais le restant de dire, une pièce en question que j'ai utilisée aux fins de télétravail, comment est-ce que je peux m'assurer d'avoir des preuves pour des dépenses qui sont au-delà de mes comptes courants. On le parlait, l'hydroélectricité, c'est facile, la preuve est assez active, le bail, c'est le cas, tout ce qui est Internet, c'est le cas, c'est assez facile, même les paiements pour l'eau, c'est des preuves officielles qui arrivent mensuelles, c'est facile de pouvoir appuyer la déduction qu'on va faire sur nos impôts avec des preuves. Ça, c'est si vous les faites par vous-même. La même chose si vous faites affaire avec un comptable, par exemple, ou une tierce partie, en général, cette personne-là, de par son mandat, va devoir obtenir les preuves dans tous les cas. Mais c'est vrai que dès que vous arrivez dans des choses qui vont aller un peu au-delà, si on peut dire, des éléments de base, c'est là que qui a vraiment pensé cette année à conserver des factures ou des preuves justificatives s'ils avaient besoin de papeterie, justement, ou d'éléments de bureau pour travailler du domicile, quelque chose que, comme tu l'as dit, Gab, si on travaillait d'un lieu habituel aurait été payé par l'employeur. Donc, c'est là où ça devient une méthode qui est un peu particulière. Et je sais qu'au Canada, plutôt qu'il y allait avec la méthode complète, qui est vraiment une portion de la dimension. Qui nécessite aussi à ce que votre employeur remplisse de la paperasse additionnelle. Aussi, oui. Formulaire spécifique, effectivement, qu'il faut obtenir, qui est offert, comme on disait, je crois qu'il faut en faire la demande, mais c'est à peu près un acquis que tous les employeurs qui avaient des personnes en télétravail vont pouvoir le produire, effectivement. Mais il y a une autre méthode qui est, si on peut dire, n'implique pas autant de fardeaux justificatifs ni également autant de paperasse de la part de l'employeur qui est d'y aller avec, si je ne me t'en pas, Gab, c'est ça que tu m'avais présenté, avec un montant prédéfini journalier pour le nombre de jours travaillés en télétravail. C'était 2$ par jour, en fait, effectivement, applicable jusqu'à un maximum de 200 jours de travail, évidemment. C'est une méthode temporaire qui est possible, par exemple, au Canada et au Québec. C'est sûr, encore une fois, moi, je vous recommande, rendu là, de toujours d'abord vous renseigner. Ça, c'est un problème que je trouve assez notoire en fiscalité puis particulièrement aussi quand même dans notre entourage, je trouve, au Québec, au Canada, puis ça, ce n'est pas pour être critique ou quoi que ce soit. Je trouve souvent que les gens ont tendance à peu se renseigner sur la fiscalité alors que c'est un élément de votre vie financière qui est majeur. Et là, pour le coup, majeur, majeur, majeur avec des grands M à chaque fois. Effectivement, bien d'accord. Puis pour relancer un peu, je crois que ça vient aussi beaucoup avec le fait qu'on a été toujours dans un système pour lequel normalement la perception à la source sur nos impôts nous amenait à avoir une balance de paiement fiscal, qu'on n'avait pas vraiment de montant à payer et qu'on avait un retour qui était raisonnable, par exemple, mais on n'a jamais été tant sensibilisés au fait de dire qu'on a des montants énormes à payer. La jeune génération, les jeunes pros canadiens, souvent, personne ne va avoir eu de dû fiscal majeur sauf des personnes qui étaient, par exemple, travailleurs autonomes, mais pour des salariés, on n'a jamais fait face vraiment à une frustration liée à notre fiscalité parce que pour nous, c'est échelonné sur l'ensemble de nos paies. Donc, c'est peut-être ça qui amène un peu la fiscalité à être moins, si on peut dire, moins analysée, moins vue comme étant si majeure et importante que ça peut être le cas pour, par exemple, les jeunes pros en Europe qui ont été mis face, même s'ils étaient salariés, à des paiements que soudainement, il faut payer parce qu'on n'a pas reçu, on n'a pas eu de perception à la source des impôts. Donc, c'est peut-être un peu cet aspect-là qui fait en sorte que dans la société canadienne, c'est moins ciblé. je te ferai avec toi, par contre, les connaissances, je trouve, en fiscalité en Europe, comment dire, puis particulièrement en France, les lois fiscales sont assez complexes, honnêtement, je trouve. Les principes sont, comment dire, toujours, dans la plupart des pays, souvent les mêmes. Tu es revenu, le système de l'impôt progressif, le système, comment dire, de la déclaration ou de l'auto-déclaration. Je sais que, par exemple, en Europe, souvent, la déclaration est pré-remplie. Donc, vous avez juste à cocher, par exemple, à rajouter deux, trois trucs, puis c'est l'ordinateur qui s'occupe de tout déclarer pour vous. Malheureusement, ça implique que, souvent, les gens ne se renseignent pas non plus sur toutes les subtilités. Et c'est vrai que, moi, je vous dirais, la fiscalité, oui, c'est un élément important et oui, il faut s'en renseigner. Puis, il faut s'y renseigner par soi-même aussi. Il faut, OK, il y a effectivement, on peut toujours aller consulter un fiscaliste. On a une question très approfondie. Je ne pense pas que ce soit réellement utile. Si vous, une lecture approfondie, puis une connaissance, entre guillemets, une curiosité personnelle, je trouve, vaut de l'or, pour le coup, dans ce sujet passionnant qu'est la fiscalité. Effectivement. Donc, comme Gab, tu l'as dit au tout début, on vous invite toujours encore une fois et encore plus pour ce sujet-là, comme on l'a dit, parce qu'on parlait un peu du contexte qu'on connaît parce que les règles fiscales sont très différentes. Donc, informez-vous bien sur le sujet avant de vous lancer dans quoi que ce soit et surtout, si vous n'êtes pas à l'aise à le faire par vous-même, même si Gab est un peu un amateur du fait de recommander d'utiliser des logiciels comptables et de le faire par nous-mêmes. Si vous n'y connaissez rien, référez-vous à des professionnels. Il n'y a rien, il n'y a aucune problématique là-dedans. C'est même des choses que moi-même, parfois, j'apprécie faire par logique temporelle également si vous voulez vous éviter d'accorder quelques temps là-dessus, même si ça ne prend pas une période énorme. Oui, ou appelez effectivement votre fisc local, votre bureau des impôts, votre bureau de perception des impôts qui pourra probablement pouvoir vous recommander aussi. En fait, il ne vous recommandera pas évidemment de stratégie d'optimisation fiscale, mais vous fera, comment dire, énormément, on va vous donner des caractéristiques de base sur différents programmes fiscaux, etc. Exactement, par rapport à votre situation salariale. Donc, c'est ce qui conclut pour aujourd'hui l'épisode de l'état financier. Donc, encore une fois, merci pour vos écoutes, merci pour la constance également de vos écoutes depuis les quelques mois. Donc, c'est très intéressant. On espère que vous appréciez toujours les sujets. Comme je disais, on est chanceux après que Gab a presque passé, je crois, une nuit blanche à écrire des sujets. On a beaucoup de matériel pour vous pour les prochains mois. On a également beaucoup de matériel pour avoir des collaborateurs. On avait Thomas qui avait pu se présenter. On a également Jean-Baptiste qui devrait pouvoir se présenter avec nous dans les prochains épisodes. Donc, on va maintenir cette stratégie-là malgré la pandémie à distance et encore une fois, même si parfois la méthode Zoom n'offre pas une qualité qui est identique à celle-là. Même si j'étais étonné quand même, ce n'était pas si mal. Ce n'était pas si mal, effectivement. Donc, si ça vous convient et que vous appréciez des avis externes, n'hésitez pas à le commenter. Donc, Gab, peut-être faire le petit mot de la fin comme d'habitude. C'est ça, liker aussi puis à partager notre contenu si ça vous a plu et puis ne pas vous oublier évidemment de vous abonner à la chaîne que ce soit sur YouTube ou sur les autres plateformes de podcast pour la version audio. Tu avais déjà pas mal introduit la publicité. Effectivement. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501